Il y a 20 ans, TV5Monde a décidé de mettre en place un dispositif pour l'enseignement et l'apprentissage du français suite à des demandes de professeurs de français. Donc il faut se remettre dans le contexte de l'époque, il y a 20 ans il n'y avait pas d'internet ou quasiment pas, en tous les cas pas dans les foyers, pas dans les écoles et le lien que les professeurs avaient avec la langue française, donc la langue qu'ils avaient apprise eux, la langue qu'ils aimaient enseigner, c'était TV5Monde qui était la chaîne diffusée dans le monde entier et la chaîne en français, comme aujourd'hui encore. Et certains enseignants ont écrit à TV5Monde et leur ont envoyé une première fiche pédagogique à partir d'une émission de météo. Ils expliquaient comment dans leur classe de français, grâce à la météo diffusée sur TV5Monde, ils enseignaient à leurs élèves le français, comment il leur faisait repérer des chiffres, des noms, des noms de pays, des noms de villes en français, etc. Donc de là sont venues les premières fiches pédagogiques, puis une démarche pédagogique très précise, apprendre et enseigner le français avec TV5Monde, a été développée en collaboration avec le Kavilam à Vichy. Petit à petit ce dispositif a pris de l'ampleur, il s'est affiné aussi dans ses principes en fait, et depuis 2005 nous avons deux rubriques sur le site, l'une consacrée vraiment aux enseignants, enseigner le français, et l'autre aux apprenants, apprendre le français. TV5Monde est opérateur de la francophonie, en tous les cas l'opérateur télévisuel de la francophonie, et a pour mission la promotion de la langue française. Et lorsque l'on promeut la langue française, obligatoirement on s'adresse à des personnes qui enseignent cette langue, et à d'autres personnes qui ont envie de l'apprendre, les enseignants et les apprenants de France. Pour TV5Monde c'est une manière de se démarquer et d'être reconnu comme la chaîne qui diffuse ces programmes en français, la chaîne francophone. Lorsque les élèves ont travaillé en classe avec une émission de TV5Monde, ils seront plus facilement amenés à aller regarder l'antenne, ou depuis quelques années à consulter les programmes sur le site internet, et nous créons un lien en fait entre la chaîne, la langue française, et les apprenants, les enseignants. La démarche apprendre et enseigner avec TV5Monde repose sur plusieurs principes pédagogiques, des fondamentaux. La première chose, c'est de faire entrer dans une salle de français un document qui n'a pas été fabriqué pour l'apprentissage ou l'enseignement de la langue française. Donc c'est ce que nous appelons dans notre jargon un document authentique. À partir de ce support, nous allons développer toute une série d'activités qui vont permettre aux élèves, d'une part, d'améliorer leur compréhension de la langue française, donc petit à petit d'apprendre à reconnaître des mots qu'ils ont appris grâce à leur méthode, grâce à leur professeur, puis à affiner cette compréhension orale. Et de la compréhension, nous nous dirigeons toujours vers de la production.